Les médecins vous diront tout simplement que c'est une sensation inconfortable qui se manifeste à la suite d'une consommation excessive de boissons alcoolisées. Et moi je vous dirais, c'est quand vous avez trop bu comme hier, que ça vous arrive tout simplement. La gueule de bois, c'est de cela que nous parlons avec Heureuse Danone qui est déjà sur ce plateau. Mais nous allons suivre le reportage et on revient pour mieux voir comment il faut faire face à la gueule de bois quand elle vous prend. Ce qui est recommandé pour une femme, journalièrement, c'est 20 grammes d'alcool par jour. Donc quand on prend la bière, c'est deux verres de bière. Ne pas finir la grosse bouteille parce que la grosse bouteille, ça fait trois verres de bière. Alors côté homme, c'est 30 grammes d'alcool qui est recommandé et qu'il ne faut pas dépasser par jour. Ça fait donc les trois verres de bière. Et si on dépasse ça, c'est qu'on s'expose à des risques pour sa santé. Si quelqu'un abuse de cette dose, il est exposé à des pathologies telles que le cancer, c'est qu'au filant des années, il peut développer facilement un cancer. Il peut aussi développer des maladies cardiovasculaires liées au cœur et au vaisseau. Et il peut aussi faire des accidents vasculocérébrales. Il peut perdre connaissance, perdre un côté. C'est là où on parle. Il a fait la crise. C'est ce que dit souvent. C'est ce qu'on entend dans la population. Il a fait une crise. Il a perdu un côté. Il est devenu paralysé. Et les maladies aiguës aussi sont là. Dès que vous abusez de l'alcool tout de suite, vous pouvez faire une gastrite hémorragique ou bien une gastrite au cou. Ou bien réveiller un ulcère, l'individu qui est sous l'effet de l'alcool. Il est ivre. Il va avoir des propos déplacés. Ce qui n'est pas bien pour lui quand il va se retrouver, il va quitter son état de débrité. Non seulement ça, il va rentrer dans un état de délire et d'hallucination, surtout quand il en a besoin de trop. Ce n'est pas digne pour quelqu'un qui tient à sa personnalité, qui tient à son orgueil de se retrouver comme ça. Et puis après les fêtes, il va devenir normal. Comment les autres vont le regarder? Donc ce n'est pas intéressant. Donc ça ne sert à rien d'abuser de quelque chose dont on connaît en même temps les conséquences. Trois verres de bière pour les hommes. C'est une recommandation du médecin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi avec moi. Donc avis au monsieur qui ramasse ou bien, vous le voyez, il dépose 24 bouteilles de boissons. Et puis ce sont eux qui sont les meilleurs consommateurs. Attention, vous faites du mal, tout simplement. Heureuse d'anondé, bonsoir. Bonsoir, Marshall Béthorou. Comment allez-vous? Très bien. Meilleurs voeux? Pareil à vous. Qu'est-ce qu'on a besoin de vous souhaiter les meilleurs voeux? Vous êtes toujours heureuse, donc nouvelle année ou pas, heureuse. L'excès nuit, mais l'excès en toutes choses qui soient bonnes ne nuit pas. Surtout quand c'est heureuse. Soyez heureuse, Marshall. Alors je vous souhaite beaucoup de succès cette année. Merci. Plein, plein, plein de bonnes choses. Merci beaucoup à vous également. Vous êtes avec nous ce soir, vous signez votre retour sur Nature Bien-être pour bon moment. Effectivement, à défaut d'avoir notre chroniqueuse de tous les temps, Santé, Yasmine Damanta en pêché. Je suis là pour servir les téléspectateurs. On lui fait un coucou, Yasmine, bonsoir. Bonne année à vous. Alors ce soir, nous allons parler de la gueule de bois. De bois, voilà. C'est la bonne expression, la gueule de bois. Eh oui, on parle de la gueule de bois. C'est vite arrivé, hein? Vous l'aviez dit, après quelques verres de trop au réveillon, il y a déjà... Mais vous avez consommé combien de vous à moi? Hier, je me suis plus occupée des enfants. Ah, attention! Un petit verre, mais il n'y a pas eu un verre de trop. Non, il n'y a pas eu un verre de trop, sinon je parie que je ne serai pas ici à parler de gueule de bois. Vous êtes une bonne verre, merci beaucoup. Alors dites-nous, oui. Oui, vous l'aviez dit, la gueule de bois, on en parle. Le médecin a dit un peu ce que c'est les symptômes et les conséquences. Ici, sur ce plateau, on va préciser un peu ou donner des astuces pour prévenir et traiter la gueule de bois. Parce que quand on le voit ou pas, certains essayent de prévenir la chose, mais d'autres sont en plein dedans. C'est ça. Dans la gueule de bois, c'est le commun ou c'est le quotidien du lendemain des fêtes. Et c'est souvent difficile. Mais est-ce que c'est le même niveau, comment dirais-t-on, est-ce que c'est le même degré de boisson qui peut créer la gueule de bois chez tout le monde? Certains, ah ben voilà, pendant que certaines personnes, je sais qu'on a eu ce même gastro-entérologue sur le plateau, qui disait que même certaines personnes, pour avoir consommé une boisson sucrée, sont ivres. Et maintenant, tu m'as dit, ça dépend de l'organisme de chaque homme. Il a dit, chaque verre avec son taux d'alcool, il ne faut pas excéder. Le verre de vin a son taux d'alcool, le verre de bia a son taux d'alcool, ainsi de suite. C'est ça. Il ne faut pas excéder. Alors, on va parler, on va revenir un peu sur la définition. Oui, d'accord. Comme vous l'aviez d'abord déjà dit à l'entame, la gueule de bois, c'est une sensation inconfortable qui se manifeste à la suite d'une consommation excessive de boissons alcoolisées. Mais il faut dire qu'elle apparaît 6 à 8 heures après la consommation d'alcool. C'est pas comme... Non, je suis déjà au soir, ça fait un million, 24 heures là. C'est-à-dire, elle se fait en bois et puis on va se coucher, vous dit, bon, dans deux heures de temps, je vais me retrouver. Pas du tout. C'est 6 heures, 8 heures après. 6 heures, 8 heures de temps après. Et je vais vous expliquer un peu plus en profondeur après, comment cela se manifeste. D'accord. Et à quel moment déjà, on commence pas à constater les effets. D'accord. Mais il y en a un effet, toc, toc, hein. Parfois, une heure déjà, vous êtes dans l'autre monde, quoi. Vous balancez, vous balancez. Et vous pensez que vous détenez le monde. Je vous laisse continuer. Il faut dire que, comme je le disais, qu'elle apparaît 6 à 8 heures après la consommation d'alcool, lorsque l'alcoolimie diminue. Le taux d'alcool, lorsque ça diminue, c'est là qu'on constate la gueule de bois. Et surtout, lorsque ça devient nul, le taux d'alcool devient nul. L'effet contraire. C'est ça, en fait. Lorsque vous pensez que, bon, vous n'avez plus les symptômes d'ivresse et tout, c'est là que vous avez la gueule de bois, la bousse sèche, les maux de tête ou encore des nausées. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et l'intensité de ces symptômes augmente avec la quantité d'alcool consommée. Donc, si vous prenez 4 verres, le médecin a dit 3 verres si vous en vous dépassez. Chez les hommes, je précise. Chez les hommes. 3 verres. On dit un verre de trop. Mais quand c'est chez vous 2 verres de trop, il y a encore l'effet. Il n'y a pas de problème. C'est ça. L'effet serait encore plus grand. Donc, les symptômes vont augmenter. Mais justement, quand vous parlez de symptômes, est-ce que vous voulez déjà aborder les manifestations ? Comment est-ce qu'on reconnaît celui qui a la gueule de bois ? Il faut quand même dire que le mécanisme de gueule de bois n'a pas été complètement étudié. Il est reconnu que c'est un trouble complexe et multifactoriel. Et la principale substance qui est impliquée, c'est l'éthanol, l'alcool pur. Mais avant d'en venir aux manifestations, on nous parle souvent de gueule de bois. C'est une expression que tout le monde utilise, gueule de bois. Mais vous savez que jusqu'à tout à l'heure, avant votre introduction, je pensais que la gueule de bois, c'est quand on dandine un peu là, quand on parle et on est là. Mais ce n'est pas ça, en fait. Là, vous décrivez l'ivresse. L'ivresse, tout simplement. Vous êtes ivre. Et puis bon, vous voyez, comme on le dit, vous voyez 2-2, vous voyez 3-3, votre enfant passe, vous dites, mais c'est qui celui-là ? Vous ne reconnaissez plus personne. Là, vous êtes dans l'ivresse. Mais la gueule de bois, c'est que c'est lorsque le taux d'alcool diminue dans votre organisme. Vous pensez que vous vous maintenez, vous vous contenez déjà. C'est comme si Jennifer va à une fête, elle consomme l'alcool et bon, sur le coup elle dandine un peu et après elle vient ici, pensant que bon, c'est terminé. Non, mais il faut lui demander là, certainement, la bousse sèche et c'est la gueule de bois qui se manifeste ici. Si vous êtes ici, on ne vous inquiétez pas, on s'entend bien. Alors, comme je le disais, on va essayer d'expliquer un peu l'origine de cette expression, gueule de bois, avant d'en venir aux expressions. Ça viendrait du fait d'avoir la bousse, la bouche sèche. C'est pas grave, j'espère que vous n'avez pas une gueule de bois parce que vous avez... Non, c'est vrai que je suis un peu grippée, j'essaie de me faire entendre, comprendre, mais je n'ai pas la gueule de bois. L'expression viendrait du fait que nous avons la bouche sèche comme du bois, la bouche est pâteuse, après avoir bu trop d'alcool, à cause de la déshydratation. Ce que l'alcool, le taux d'alcool cause dans l'organisme, la déshydratation, puis aurait évolué pour désigner les symptômes dus à l'alcool au réveil. Donc, après la consommation de l'alcool, comme l'a dit le médecin, on a la gueule de bois, c'est un symptôme de la consommation d'alcool. Alors, les manifestations. La gueule de bois se traduit entre autres par la bouche sèche, on ne va pas jamais finir de le dire, le mal-être et des nausées. Mais les manifestations les plus fréquentes. Non, il ne faut pas penser qu'il n'y a que grossesse qui amène nausées. Pas du tout, pas du tout. Ne soyez pas étonnés, chers hommes, d'avoir des nausées ce 1er janvier. En tout cas. Ce sont les manifestations de la gueule de bois. Donc, ça peut ne pas être une bouche sèche, je vais y arriver, mais un mal-être ou des nausées. Mais les manifestations les plus fréquentes qui ont été étudiées chez 1230 étudiants en France sont les suivantes. Nous avons la sensation de faiblesse à un taux de 116%. Vous vous sentez faible. Nous avons la fatigue. Nous avons la difficulté de concentration. Vous n'êtes pas ivre, mais néanmoins, vous sentez que vous n'êtes pas concentré. Le béni-mère va vous dire qu'ici, on mange la pâte et qu'on est beaucoup plus... Laissez tomber la pâte. La gueule de bois ne résout pas tout ça. On va vous parler de la prévention tout à l'heure. Donc, nous avons la sensation faible, la fatigue à 73%. Nous avons la difficulté de concentration à 112%. Nous avons les nausées qui interviennent à 68% seulement. Les maux de tête à 68%. Et la gueule de bois se manifeste également par une baisse importante de la vigilance et de la mémoire. C'est une chose, hein? Voilà. Donc, heureusement que le 1er janvier est chômé ferrier payé. Sinon, il y aura assez de scientu qui n'aurait pas de sens dans nos administrations. Oui, sur ce plateau, il n'y a pas de gueule de bois. En tout cas, pas moi, pas heureuse, non plus. Non plus. Et cette baisse de performance au niveau individuel se traduit par une altération des capacités de conduite. Raison pour laquelle on demande de ne pas prendre le volant lorsqu'on est ivre, lorsqu'on a bu de l'alcool. Voilà un peu ce qu'on peut dire des manifestations. Et tout à l'heure, vous avez annoncé les préventions. Les préventions, effectivement. Alors, les manifestations de la gueule de bois sont variables d'un individu à un autre. On a dit tantôt que ça dépend du taux d'alcool que vous arrivez à supporter chez vous. Et pour en venir à bout, chacun a sa technique et les recettes. Mais parfois des recettes plus surprenantes. Des préventions, ne buvez pas si vous ne pouvez pas supporter l'alcool comme machin, tout simplement. Mais néanmoins, il est recommandé à aviser d'atténuation. Parce qu'aucun essai réalisé sur des produits qui sont même réputés prévenir la gueule de bois ne s'est montré concléant. Le meilleur moyen restant, l'abstention de consommation ou sa modération. Alors, il faut limiter la consommation d'alcool. C'est vrai que nous sommes déjà au lendemain de la fête. Les gens en ont consommé, mais pour les fois à venir... C'est maintenant la fête a commencé, c'est maintenant on a parlé du 1er janvier. Oui, 1er janvier. C'est jusqu'au 31. Jusqu'au 31 décembre prochain, 2020. Alors, évitez pour les fois à venir, mesdames et messieurs, limiter votre consommation d'alcool. Ne pas boire d'alcool l'estomac vide. Parce qu'il y a certains qui ne mangent rien, qui ne consomment pas de nourriture, notamment des choses grasses, mais qui prennent de l'alcool dans l'estomac vide. Évitez de boire, non, buvez plutôt de grandes quantités d'eau. Voir, alternez un verre d'eau et un verre d'alcool. Quand vous buvez un verre d'alcool maintenant, prenez juste un verre d'eau. J'ai tendance à croire que notre médecin ce soir ne pourra pas lister toutes les préventions à prendre. Parce qu'on a juste une minute pour parler du traitement. D'accord, juste une minute pour parler du traitement. Mais bon, permettez-moi de dire alors que je suis la prévention parce que c'est ce qui importe le plus. Prévenir vaut mieux que guérir. Exactement. Je ne suis pas avec vous. Alors, il faut manger quelque chose de gras avant de consommer l'alcool. Boire demi-litre d'eau après la consommation de l'alcool. Quand vous finissez entre amis, vous buvez, quand vous rentrez chez vous, faites l'effort de boire au moins un demi-verre d'eau pour atténuer, libérer un peu le taux d'alcool. 30 secondes pour le traitement. 30 secondes pour le traitement. C'est vrai qu'on n'a pas dit assez de choses. C'est mon cadeau, le fait pour vous. Il n'y a pas de traitement possible. Il n'existe pas de solution miracle contre la gueule de bois au lendemain des fêtes. Seul le temps permet d'éliminer l'alcool. Je pense que c'est la meilleure des conclusions que vous pouvez nous donner. Tout simplement. L'élimination commence une heure de temps après la consommation. Si c'est heureuse, vous vous attendez. Ça va toujours prendre 10 minutes de plus. Ce n'est pas grave, c'est la nouvelle année. On fait des cadeaux par ici. Merci, Rose Danone. Pour le choix du sujet, j'allais dire, c'est très important de savoir comment faire face à la gueule de bois. C'est vite arrivé, vous éclatez, la joie et tout ça. C'est vite arrivé, mais comment faire face, c'est très important. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Je ne suis pas médecin. À défaut d'avoir le médecin, on l'a eu. Une dernière recommandation, si vous prenez le volant, c'est que vous n'avez pas bu d'alcool ou vous ne voulez pas boire d'alcool. Et là, on évite la gueule de bois. Parce que la vie des autres, vous l'avez en votre main en ce moment précise. Merci beaucoup, Rose Danone. On vous souhaite... C'est un plaisir. Bon retour. Bonne soirée à vous. Et c'est terminé pour la très bien-être de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501